Bonjour, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour cette dernière de cette série, vous avez vu, qui devait durer une semaine et puis finalement qui s'est étendue à 15 jours, on en est à 15 jours quasiment de vidéos sur le jeûne, et vraiment j'ai été extrêmement touché, et d'autant plus que cette série de vidéos s'est révélée petit à petit à moi aussi, et en fait c'est une série de vidéos qui a beaucoup porté sur la notion de jeûne sec. S'il y a deux ans on avait beaucoup insisté sur le jeûne, avec la série de vidéos je sais que vous aviez beaucoup publicité, mais là maintenant c'est vraiment le jeûne sec qui a été mis en lumière, avec toute la physiologie spécifique au jeûne sec, ses avantages, ses risques aussi, on a essayé de mettre tout en lumière en montrant que finalement ce n'était pas une pratique qui était dangereuse à partir du moment où elle était faite de façon sensée, c'est vraiment la notion avec le jeûne, et je vous l'ai répété, cette série sur le jeûne, elle est là avant tout pour que vous compreniez que pour devenir un spécialiste du jeûne il ne s'agit pas de faire des écoles extrêmement précises et ainsi de suite, il s'agit d'abord de jeûner et de s'y mettre, et puis comme quand vous allez commencer à nager, vous ne sautez pas dans le grand bain sans bouée, sans aucune protection, vous y allez progressivement sur la première marche, sur la deuxième marche, sur la troisième marche, et petit à petit vous bâtissez une connaissance intime de la réaction de votre physiologie qui va vous permettre de comprendre ce qui se passe et après d'appréhender le jeûne de façon très simple. Et donc j'avais envie de terminer cette série de vidéos par un petit question-réponse, petit. Alors là, j'espère que vous allez m'autoriser à dépasser quand même la limite des 10 minutes, parce que faire en question-réponse en moins de 10 minutes, ça, physiologiquement et psychologiquement, je ne peux pas, j'en suis certain. Mais voilà, on a 5 questions sur YouTube, il y a Pierre Dufres qui a sélectionné pour moi 5 questions sur Facebook, et avec ça on a choisi celles pour lesquelles il y avait le plus de votes, et je vais essayer d'y répondre de la manière la plus efficace qui soit. Donc on commence tout de suite, on ne va pas perdre de temps si je veux rester dans un format acceptable. Donc une question de Gilles. Bonjour Thierry, voici ma question. Est-ce que le jeûne sec, intermittent, peut être pratiqué comme hygiène de vie, c'est-à-dire pratiqué tous les jours ? Ou est-il préférable de le pratiquer de temps en temps sur une période de données ? Merci encore pour tout ton travail. Donc déjà, entendons-nous bien, jeûne sec, intermittent, ça dépend ce que tu as de temps par jeûne sec, intermittent. Est-ce que c'est un jour sur deux de jeûne ? C'est un jour tu jeûnes, un jour tu ne jeûnes pas. Est-ce que c'est du jeûne intermittent dans lequel tu ne manges pas le matin et tu manges à partir de midi ? Quelle est la fenêtre sur laquelle tu vas manger ? Donc ça c'est autant de questions. Moi ma réponse elle est simple, c'est que si ça ne dépasse pas ta capacité adaptative, il n'y a aucune raison que tu ne le fasses pas au quotidien. Et si ça dépasse ta capacité adaptative, il n'y a aucune raison que tu le fasses même une seule fois. Donc c'est toujours pareil la réponse, c'est si ça ne dépasse pas ta capacité adaptative, alors à ce moment-là, d'après la loi de l'hormèse, ça ne va faire que renforcer ton organisme et il n'y aura pas de phénomène d'usure, ça, ça n'existe pas. Si tu dépasses la capacité adaptative, alors à ce moment-là, il y aura dégradation dès le départ. Donc il s'agit juste de voir si le régime, la 16 que tu as choisi, cadre bien avec ce que ton corps peut. Donc ça c'est vraiment toi qui va le savoir, voir comment tu te sens, est-ce que tu es plus nerveux ou pas, est-ce que tu perds du poids ou pas, tu vois, question, si tu commences à perdre trop de poids, trop régulièrement, il y a un moment où ça aura une faim. Et ça veut dire que c'est un petit peu trop, soit tu n'arrives pas à manger assez, soit tu n'arrives pas à assimiler assez, soit la fenêtre de nourriture n'est pas assez large, voilà, l'un ou l'autre, mais si ça ne marche pas, tu t'en rends compte, si ça ne dépasse pas ta capacité adaptative, c'est bon et tu peux le continuer comme une hygiène de vie autant de temps que tu veux, de toute façon, c'est vraiment la règle absolue. Voilà, super, première question, si je l'ai fait toute à cette vitesse-là, on est bon pour les 10 minutes. Élodie, un jus de légumes est-il un bon moyen de sortir du jeûne ? Si oui, quelle composition ? Alors là aussi, tu vois, Élodie, et vous avez été nombreux à voter pour une question comme ça, alors, est-ce que c'est un bon moyen ? Tu sais, c'est marrant parce qu'on raisonne vraiment la notion de bon et de mauvais dans un absolu. Or, au niveau physiologique, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a de bon que ce qui est adapté à un individu donné à un moment donné. Est-ce qu'un jus de légumes est un bon moyen pour sortir d'un jeûne ? Je dirais, dans l'absolu, il y a des grandes chances que pour une grande partie des gens, oui. Pourquoi ? Parce que ça va hydrater, tout en apportant des minéraux. Mais si tu commences à t'avaler un litre de jus d'un seul coup, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. Donc, il s'agit de trouver la juste mesure qui va te permettre finalement de t'hydrater sans te refroidir, sans ralentir trop ton métabolisme. Vous l'avez vu, j'ai mis un vrai warning, surtout quand il s'agit du jeûne sec, sur le fait de trop boire d'un seul coup, buvez progressivement. Pensez bien que le jeûne, c'est comme un huis clos. C'est un huis clos du corps dans lequel il régule tout lui-même, il s'équilibre tout lui-même. Donc, si d'un seul coup, vous rentrez dans cet huis clos un petit peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine en balançant des grandes quantités de liquide, ça ne va pas marcher, que ce soit de l'eau ou des jus. Donc, un jus est-il le bon ? Il pleut là, je ne sais pas si on va pouvoir continuer longtemps comme ça parce que pourtant, c'est beau le paysage derrière. Je voulais vous réserver un beau paysage, mais on va peut-être aller se réfugier dans la grange. Je tente encore un petit peu. Donc, un jus de légumes, dans l'absolu, oui, ça apporte de l'eau, ça apporte des minéraux, à condition que le volume ne soit pas trop important, à condition, pareil, que tu ne le boives pas trop rapidement, à condition que ça ne te refroidisse pas trop, à condition que ça taille bien. Alors, tu vas me dire, comment je peux le savoir a priori ? Tu ne peux pas le savoir a priori. C'est ça qui est fabuleux avec le vivant, c'est qu'on peut avoir des guides, des lignes directrices, mais de là à savoir exactement ce que ça va donner, c'est impossible. C'est impossible parce que chacun a des paramètres physiologiques qui sont différents. Donc, essaye, tu fais un jeûne, tu sors avec un jus, tu vois comment ça se passe et tu tires tes conclusions. Et à partir de ces conclusions, tu pourras rebâtir une expérience, une compréhension. Tu diras, la prochaine fois, je ne ferai pas comme ça. Ou, oui, c'était super, et je ferai comme ça. En sachant aussi que la prochaine fois, elle ne sera peut-être pas exactement la même chose que maintenant. C'est vraiment garder ce rapport au vivant qui est en rapport d'interrogation. C'est-à-dire, l'intérieur de nous, ce qui se passe à l'intérieur, c'est un peu un continent inconnu. On en perçoit des manifestations au travers de la symptomatologie. Et de garder ce côté humble, interrogatif, et quelque part plein de révérence, plein d'émerveillement par rapport au vivant, pour dire, de quoi as-tu besoin ? Qu'est-ce que tu me demandes, à la sortie de ce jeûne ? Et vraiment arriver à sentir. Je ne peux pas te dire autrement. Donc, oui, dans l'absolu, on pourrait imaginer qu'un jus est généralement bien adapté, mais parfois non. Alors, si oui, quelle composition ? Alors là, je dirais, globalement, évite le céleri branche, évite les choses trop haqueuses qui vont avoir tendance à refroidir, à part que tu sois en plein été. Tu ne vas pas te faire du concombre, céleri branche menthe, par exemple, à part que tu sois en plein été, parce que ça va être un jus très refroidissant, donc il va avoir tendance à ralentir le métabolisme. Mais à part ça, des classiques, carottes, betteraves, un peu de pommes, un peu d'oranges, pas trop de fruits pour ne pas faire exploser la glycémie, surtout que tu as une sensibilité à l'insuline qui est assez élevée, puisque tu as des niveaux très bas d'insuline. Donc voilà, un jus classique, là aussi ce que tu as envie, ce que tu aimes, en faisant confiance à ton goût. Ça me paraît intéressant. Question de Guilhem. Bonjour Thierry, voilà deux questions. Est-il bon de se baigner et de pratiquer la natation en jeûne sec ? Est-ce que le corps ne va pas absorber l'eau par la peau ? Deuxième question, est-il bon d'utiliser le sauna à jeûne en jeûne sec quelques heures avant de rompre le jeûne sec dans le cadre d'un jeûne sec intermittent ? Merci infiniment pour cette série de vidéos, je me suis mis au jeûne sec intermittent la semaine dernière et c'est impressionnant le taux d'énergie que j'ai, je te comprends. Alors, est-il bon de se baigner et de pratiquer la natation à jeûne en jeûne sec ? Alors, il est certain que des expériences des personnes qui pratiquent le jeûne sec de manière assez soutenue, au bout de quelques jours, la perméabilité de la peau se voit modifiée, c'est-à-dire qu'au bout de quelques jours de jeûne sec, on commence à absorber beaucoup plus d'humidité par la peau. Dans le cadre d'un jeûne intermittent, ça n'aura pas d'incidence. Je te dis ça parce que j'avais fait l'expérience quand j'ai fait mes 40 jours de jeûne sec alterné, c'est-à-dire un jour de jeûne sec, un jour de pas jeune, je m'étais retrouvé durant cette période de 40 jours, donc 80 jours en tout, à aller dans les bains chauds. On a des bains chauds dans les Pyrénées, au-dessus de chez moi, et je m'étais posé la question de voir si les jours où je me baignais dans les bains chauds, et j'y restais une bonne heure, un heure et demie, est-ce que j'avais plus d'urine que d'habitude ? Il n'y avait aucune modification du volume d'urine. Donc, à l'échelle d'un jeûne alterné, ça n'a aucune incidence, et tu peux tout à fait te baigner. Bon, juste pratiquer la natation à jeûne, pense bien quand même que dans la plupart des piscines, c'est blindé de chlore, donc ça que tu sois à jeûne ou pas, ce qui passe par la peau, ça va dans la circulation générale, c'est comme si tu le mangeais. Méfiez-vous, c'est piscine remplie de... Je sais que maintenant, il y a de plus en plus de piscines à l'ozone, à l'oxygène, ça c'est top, mais sinon méfiez-vous vraiment. Est-il bon d'utiliser le sauna à jeûne quelques heures avant de rompre le jeûne sec ? Alors ça, je sais qu'il y a des personnes qui le font, moi je l'ai eu fait aussi. Bon, sur un jeûne intermittent, il n'y a pas trop de risques, on pourrait te dire, le risque c'est d'augmenter la déshydratation de manière un petit peu trop rapide. Dans le cadre d'un jeûne sec intermittent, ce n'est pas le cas, et puis je pense même que ça peut augmenter le stress. Alors toujours pareil, si ça ne dépasse pas la capacité adaptative de ton corps, je pense que ça peut augmenter un peu le stress en te faisant perdre un petit peu d'eau, et augmenter la lipolyse, et puis finalement l'autophagie des cellules qui sont les plus dégénérées dans ton corps. Donc oui, ça peut donner un coup de boost, à condition, toujours pareil, de ne pas aller trop loin, de ne pas trop en faire, de ne pas aller trop loin, c'est la seule règle que je vois. Mais sinon, aucun problème. On va rentrer dans la grange. On fait une petite pause, on rentre dans la grange, parce que le matériel ne va pas aimer. Je vous retrouve, ne bougez pas. Bon, on s'est mis à l'abri, le papier a pris un peu cher, mais bon, ça va, j'ai encore réussi à lire les questions sans les déchirer. Donc on a été resté à la question de Guilhem. Donc il reste encore deux questions. Vous avez vu des questions courtes, c'est bien, on va faire une petite question-réponse relativement rapide. Alors Sarah qui me dit « Bonjour, merci pour toutes tes vidéos depuis toutes ces années et double merci pour ces vidéos courtes. » J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui plébiscitent, 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 ouais, c'est ça, plébiscitent les vidéos courtes. C'est un vrai effort d'adaptation pour moi, je suis en pleine hormèse, sérieusement, j'ai fait tous mes efforts, je vous promets, des fois je voyais 13 minutes, j'étais désespéré. Mais voilà, j'ai fait le bon mieux. On va essayer de faire des vidéos courtes. Et en même temps, je vous comprends. J'ai échangé avec un ami là tout à l'heure et je lui disais « C'est vrai que moi, quand je vois une vidéo de 30 minutes, j'ai tendance à dire… » Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les vidéos de 30 minutes. J'ai promis que pour les 10 ans des vidéos, je faisais un 24 heures en direct. 24 heures de vidéos, de questions, réponses en direct. Vous le croyez ça ? Paris, Paris tenu, en 2021, le 11 février 2021, on se fera 24 heures de vidéos, en direct, live, avec des questions. Il faudra que vous veniez pour poser des questions aussi, il faudra que vous teniez en jeûne, en jeûne, et dans un bain froid. Non, ça on ne va pas pousser parce qu'on va faire une hypotermie. Mais voilà. Dans tout cas là, je vais essayer aussi de faire des vidéos plus courtes. Donc, qui tombe à point de vue ? Pour ma part, je rencontre une problématique, que ce soit au bout de quelques jours de jeûne intermittent ou 2-3 jours de jeûne d'affilée, j'ai mes poisons qui m'appellent très fortement. J'ai beaucoup de mal à y résister, cela me provoque immédiablement des crises de boulimie qui détruisent tous mes efforts. Je sais ne pas être la seule dans ce cas, quelles en sont les raisons physiologiques ? Comment y remédier ? Comment sortir de ce cercle vicieux ? Car même si la décision est prise, les choses mises en place, etc., ça devient plus fort que tout le reste et c'est une vraie souffrance. Merci pour ton avis. Alors, c'est marrant ce que tu racontes. Là, on est entre nous, vous n'allez pas le raconter parce que sinon je vais me faire incendier. Mais je me souviens, je ne vais pas dire qui c'est, comme ça, une personne très proche de moi qui avait fait son premier jeûne et qui lors de ce jeûne m'avait dit je vais en plus mettre une dimension vraiment spirituelle, je veux vraiment profiter de ce temps pour approfondir ma recherche spirituelle, ma quête spirituelle et tout. Et au sortir du jeûne, je vais la voir et puis je dis, alors comment ça s'est passé sur le plan spirituel ? Ce jeûne, tu parles, ça a été l'horreur. J'ai vu passer des poulets frites devant mes yeux pendant les trois jours. Donc au niveau spiritualité, zéro. Et c'est vrai que souvent, en jeûne, on peut avoir des pulsions comme ça et certains produits, même auxquels on était très accro, qui ressortent. Alors, c'est difficile de donner une explication physiologique carré, on va dire, mais la plus simple des choses que je pourrais te dire, c'est qu'il y a énormément de produits toxiques qui sont remis en circulation. Il est possible que parmi ces produits toxiques, il y ait des molécules spécifiques de certains aliments et le fait qu'ils ne soient pas éliminés de manière correcte, c'est-à-dire qu'ils restent dans la circulation, peut provoquer ces pulsions délibérées vers certains produits. De toute façon, pour moi, ça ne parle que d'une seule chose, c'est un défaut d'élimination. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui restent en circulation, cet état de nervosité, de tension, c'est simple, quand tu es habitué à jeûner, quand ton corps a fait le job, le gros nettoyage, du nettoyage, il y a toujours à faire, mais quand il a fait le gros nettoyage, globalement, tu passes un jeûne, tu ne t'en rends même pas compte. Je veux dire, au quotidien, je sais qu'il y a eu une époque où c'était difficile pour moi de jeûner à la journée, à la fin de la journée, j'arrivais, j'étais en tension, maintenant je jeûne à la journée, je n'ai pas une capacité propre, je me suis juste entraîné, j'ai pratiqué, mon corps s'est adapté, il a fait le job, il a fait le nettoyage et maintenant ça ne pose aucun problème. Je peux manger, je peux ne pas manger, je peux boire, je peux ne pas boire, ça n'a aucune influence sur ma capacité à me concentrer, sur ma capacité à travailler physiquement, ça n'a aucune influence. Donc ça, c'est le fruit de l'entraînement, c'est aussi le fruit d'un travail qui a été fait, c'est le fruit d'une amélioration des émonctoires. Donc, le jeûne améliore la capacité éliminative, c'est certain, mais préalablement, moi quand tu me témoignes de ça, je te dirais, essaye de faire le forcing sur ton système émonctoriel, vraiment, même préalablement au jeûne. Ton foie en particulier, qui est vraiment l'organe de détoxification du sang, tu peux mettre le paquet dessus, pour mettre le paquet dessus, du jeûne, mais si tu me dis que le jeûne pose problème, jeûne intermittent, bien sûr, ça va le faire bien, tu peux te faire des cataplasmes d'huile de ricin, tu as des plantes qui sont très bonnes pour le foie, il y a un mélange chez régénérescence, moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle hépato, sinon tu peux aussi blinder avec le mélange pure élimination qui va cibler tous les émonctoires, tu t'en fais une bonne cure et tu vois comment ça se passe, il y a des grandes chances que ça se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Question de Biome. Bonjour Thierry, merci pour les vidéos, j'ai deux questions. Est-ce qu'il y aurait une astuce pour dormir en période de jeûne ? J'ai déjà fait deux jeûnes de sept jours sans problème, mis à part les nuits difficiles et une boulimie à la reprise alimentaire. La seconde question est, peut-on développer une addiction au jeûne ? A la fin de mes deux jeûnes, j'ai été fier de ce qui a été accompli, mais à chaque fois, une frustration de ne pas avoir été plus loin. J'aimerais aussi dissuader les gens de se peser en période de jeûne car il y a un côté malsain à jubiler devant une masse grasse qui s'évapore. Pourquoi c'est malsain ? Si tu as trop de graisse, moi je trouve ça plutôt jubilatoire. Moi ça ne me pose pas de problème. Oui, c'est peut-être pas cool pour la masse graisseuse, mais bon, voilà. Bon, je pense que ça se gère. Une astuce pour dormir en période de jeûne. Très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que souvent on raconte que dans les centres de jeûne, les gens sont KO pendant la journée et le soir, tout le monde marche et dans les couloirs. On se demande toujours comment ça se fait. Alors, ça se fait que pendant la nuit, c'est là où le système nerveux parasympathique est le plus actif. Or, je vous l'ai dit dans la deuxième ou troisième vidéo de cette série, une expérience de nettoyage et de détoxification du corps est une expérience d'activation du système nerveux parasympathique et du repos. Donc, quand tu te mets au repos, c'est là où il y a le maximum de symptômes de détoxification. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que par exemple les crises d'épilepsie surviennent la plupart du temps en fin de nuit, dans la nuit. Ce n'est pas pour rien que souvent, on a des pics de température, on a des pics symptomatiques qui se passent au petit matin parce que c'est vraiment le moment où le corps a digéré jusqu'à 1h, 2h du matin si tu as mangé le soir et puis là, il rentre vraiment en jeûne. Le jeûne, on dit, c'est 6h, physiologiquement, c'est 6h après le dernier repas. Donc, 6h après le dernier repas, ça démarre et donc en pleine nuit, c'est là où tu es le plus agité. Alors là, toujours pareil, si tu es agité, système émonctoriel à booster, à soutenir, je ne vois pas grand-chose d'autre à dire et puis ça passera. Et puis ce n'est pas grave, tu dors pendant la journée. C'est pour ça que c'est important aussi durant les premiers jeûnes d'avoir un cadre dans lequel tu puisses accéder à ce repos parce que sinon, c'est vrai que c'est un petit peu épuisant. Je vois que la balance des lumières n'est pas top. Attendez, on va dans ce sens-là. C'est mieux ? Ouais, sinon j'étais tout jaune. On aurait dit que j'avais une jaudisse. Ah, voilà, c'est plus... Belle Grange, vous savez, c'est notre Belle Grange, ça fait Grange à l'américaine. Il faudrait mettre un peu de musique country et tout. Donc, les nuits difficiles, ça passera, t'inquiète, il y a pire dans la vie. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Puis, je te dis, voilà, fais en sorte de pouvoir te reposer pendant la journée. Peut-on développer une addiction au jeûne ? Alors, tout dépend. Alors déjà, le jeûne n'est pas de l'anorexie. C'est clair que si tu caches une anorexie en jeûnant, effectivement, il y a un problème. Donc ça, c'est un cadre particulier. Mais si on n'est pas dans ce cadre-là, je ne pense pas qu'on puisse développer une addiction au jeûne. De toute façon, c'est simple. Est-ce que le jeûne est bon pour toi ? Tu regardes comment tu te sens après. Si tu es en train de devenir cadavérique, que tu es sur les nerfs, que tu agresses tout le monde, il y a un problème. Si par contre, tu es plein d'énergie, que tu as un poids qui est relativement stable, que tu as l'énergie, le développement musculaire, physique, moral, mental, spirituel, auquel tu aspires, c'est top et tu peux jeûner autant que tu veux. Moi, par exemple, je me suis bien équilibré dans un repas par jour. Est-ce que je suis accro ? Oui, je suis accro à la sensation de bien-être. Oui, ça c'est clair. On est accro au bien-être. Mais à part ça, je ne pense pas qu'on puisse... Alors, tu me dis que tu as une frustration à ne pas être allé plus loin. Moi, je trouve ça pas mal aussi. L'esprit un petit peu de compétition, le challenge. Tant que c'est un challenge avec toi-même, moi, l'esprit de compétition, j'aime beaucoup. Le problème, c'est qu'on passe notre temps, que ce soit la guerre, ou si je vous parlais la dernière fois, du djihad, ce terme-là qui a été complètement galvaudé. Mais moi, je suis un djihadiste du vivant. C'est-à-dire, oui, personnellement, je mène un combat, un combat intérieur et je suis un compétiteur. J'adore la compétition. Sauf que quand j'étais jeune, je me suis abîmé dans une compétition dans laquelle il s'agissait de dépasser l'adversaire alors que la seule compétition qui vaille, c'est une compétition contre soi-même. Et ça, je trouve ça fabuleux. C'est ce genre de défi. Il y a mon ami Pierre Dufres qui me dit toujours, qui m'avait dit la dernière fois, il me dit, voilà, c'est quand c'est inconfortable coupé du bois. Il fallait qu'on ramène un peu de bois. Pas pour se chauffer, ne vous inquiétez pas, il ne fait quand même pas froid à ce point. Et je suis renviteré, je suis trempé et ainsi de suite. Et je ne sais pas, je discutais comme ça avec mon épouse et puis à un moment, elle me dit, ah, mais tu n'as pas fait ton bain froid ce matin. Et là, je regarde dehors, il faisait petite pluie, il faisait 13, 14 degrés. Et là, tu vois, je dis, mais en fait, je n'ai pas du tout, mais du tout, du tout envie d'y aller. Mais alors, pas du tout, du tout. Et dans ma tête, il y a cette petite phrase qui est venue qui dit, non, mais c'est quand tu n'as pas envie, c'est quand tu es dans l'inconfort qu'il faut y aller. S'il n'y a pas d'inconfort, ce n'est pas intéressant. Et j'y suis allé. Et il y a eu une jubilation. Là, le combat intérieur, il a été mené. Là, j'ai fait mon djihad, mon djihad vivant. Là, je l'ai mené. Et ça a été, c'est toujours pareil. Là où il y a un gros engagement, il y a un reward, comme dirait les Anglais. Il y a une récompense qui est à la hauteur. Donc, c'est toujours pareil. Si tu ne veux pas de gros engagements, tu n'auras pas de grosses récompenses. Ça paraît simpliste, mais c'est vraiment ça. C'est là où il y a ton engagement, là où il y a de la mise. C'est comme au casino. Si tu mises gros, tu prends des risques, mais par contre, tu récoltes gros. Et c'est exactement la même chose. À condition de ne pas dépasser la capacité adaptative du système. C'est toujours le même le même le même le même le même le même motif. Et bien voilà, j'ai. J'ai fini les questions YouTube. Alors par contre, j'ai un petit souci. Monsieur Pierre Dufresse m'avait promis que j'aurais mes questions Facebook pour les traiter. Et bien, je n'ai rien. C'est bon. C'est bon, je suis là. Ah, la classe. Oh, mais c'est service. Service à la maison. Depuis Avignon. J'avoue, je me suis un petit peu arrêté pour faire un bain froid. Mais j'ai quand même... Tu as testé les rivières catalanes ? Je suis désolé, je suis un peu à la bourre, mais elles sont là. Super, super. Dans l'intimité, on l'appelle Ice Pit, le pierre de glace. Voilà. Super pierre. Tu les fais avec moi ? Tu restes avec moi ? Il m'en restait deux. Tu régénères m'accueil. Mais oui, je régénère t'accueil. Alors je les lis. En plus, tu as mis des pouces bleus. Alors la question à 23 pouces bleus. Stop ! 23 pouces bleus. Je tente en ce moment même mon premier jeûne. J'en suis au troisième jour. C'est une question d'Isabelle. Je voudrais juste savoir que devient notre flore bactérienne intestinale pendant un jeûne. Elle disparaît par manque d'alimentation. Elle est partie. Elle est par là. Si oui, y a-t-il des aliments particuliers pour la retrouver à la rupture du jeûne ? En tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour nous aider à retrouver la santé et la joie de vivre. Pierre, que devient notre flore bactérienne intestinale pendant un jeûne ? Eh bien Thierry, c'est une très très bonne question. C'est vrai. C'est une question qu'on me pose souvent. Et qui est lourde d'implication parce qu'on peut parler aussi des parasites, ce qu'on appelle les parasites et tout. Il y a quand même un affamement qui se passe. Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent se passer quand on prive d'une flore bactérienne notamment des prébiotiques dans ce qui la nourrit, ce qui est en fait les fibres qu'il y a dans vos fruits et dans vos légumes. Et quand c'est sur du trop long terme, on peut voir que les bactéries, elles ne sont pas folles, elles vont rester vivantes et elles se mettent à manger le mucus même qui est sur la bordure de vos intestins. Bon, ça peut devenir problématique donc si on a une alimentation qui est complètement dépourvue de fibres comme malheureusement on peut trouver dans certains pays où le fast-food est très développé ou la nourriture industrielle est très développée. Le coq, il est d'accord avec toi. Oui, bon, c'était une bonne réponse. Donc, dans le cadre du jeûne, moi, comme on ne va pas jeûner pendant 3 ans ou 4 ans, je ne pense pas que la flore bactérienne disparaisse, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mais je pense surtout que c'est un rééquilibrage de la flore bactérienne parce que c'est un écosystème vivant comme une forêt amazonienne que tu laisserais sans aucune intervention, il y aurait toutes les régulations qui se mettraient en place. Nous, on voit ça à l'échelle du corps humain qui se rééquilibre au niveau hormonal, etc. Mais au niveau bactérien, je pense qu'il y a tous les témoignages, en tout cas, je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'études sur ça mais je pense qu'il y a beaucoup de témoignages qui disent que j'avais une candidose et c'est passé. J'avais, etc. et c'est passé. Alors, il y a une étude mais ils ne le savent pas. En fait, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a quelques années, 90% du système immunitaire est un système immunitaire microbien, tu te dis ok, donc si ça rééquilibre le système immunitaire et que notre système immunitaire est microbien, ça veut dire que ça rééquilibre la flore endogène microbienne, le microbiote propre à l'être humain. Sans doute. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi. Non, ça ne disparaît pas. Je dirais même que d'après moi, d'après ce que je comprends, la loi de l'homéostasie prévaut et on va avoir les espèces les plus normales du corps humain qui vont prendre le dessus. Franchement, entre nous soit dit, on parle toujours de candidose et puis de produits anti-candidat et ainsi de suite. Je n'ai rien vu d'aussi efficace que le jeûne pour lutter contre les surproliférations des candidats. En jeûne, tu fous la paix au corps et il se gère. C'est un peu comme si d'un seul coup, tu sais, tu as la reine, tu fermes les portes et là tu dis les cocos, finissez de vous entretuer puis moi je reviens dans trois jours et je vois ce qui se passe. Et quand tu reviens, tu te rends compte que ceux qui étaient naturellement là, Il y a-t-il des éléments particuliers pour retrouver à la rupture du jeûne la flore intestinale ? Comme on a dit, c'est vrai que les fibres c'est avant tout ce qui représente les prébiotiques pour nourrir les bactéries. Donc pourquoi pas privilégier une alimentation riche en fruits et légumes ? Ce serait étonnant, non ? Ça serait top. Voilà, par exemple. Bon, tu viens de gagner tes 23 premiers pouces. Yes ! Alors question à 16 pouces bleus, je dis bien 16 pouces bleus de Anne Liso. Bonjour. Quelle est la fréquence des jeûnes secs ou non que vous préconisez ? Est-ce une fois par mois, par trimestre, etc. Ou est-ce à l'envie ou au ressenti de chacun ? Merci pour vos vidéos. Moi, je remercie Pierre aussi pour vos vidéos. Voilà. Et alors, quand Pierre fait ça, c'est parce que c'était un petit sigle qu'on avait, une petite convention qu'on avait pendant le stage qu'on a donné à Miramont de Guyenne parce que j'avais dit un jour, il faudra que je me fasse un t-shirt avec marqué ça dépend. Parce que, et alors, à chaque fois que quelqu'un me posait la question, c'est impossible. Quel est ton terrain ? De quel point de départ tu commences cette pratique du jeûne ? Quelle durée de jeûne ? Et pourquoi tu jeûnes ? Pourquoi tu jeûnes ? C'est pour une pathologie ? peu importe s'il y a un but, déjà, c'est pas très bon de jeûner, mais... Pourquoi s'il y a un but, c'est pas très bon ? Non, c'est pas ça que je veux dire. Tu l'avais très bien dit dans une autre vidéo, mais tu l'avais dit, quand je t'avais interrogé sur le jeûne intermittent, justement, quand tu avais fait 80 jours avec 40 jours de... Oui. Un jour, tu jeûnes, un jour tu manges. Tu l'avais bien dit, c'est la première fois où je ne jeûnais pas pour mon foie, où je ne jeûnais pas pour ceci. Je n'avais pas une problématique. Je jeûnais parce que j'avais vraiment ce ressenti, ce besoin-là de jeûner. Et ça, pour moi, c'est vraiment le jeûne. Oui. Le vrai jeûne est un jeûne de joie. Je pense que si on se dit je vais jeûner parce que je... Je sais pas, moi, j'ai une candidose et que je veux éradiquer ça, déjà, on fait fausse route parce que c'est complètement illusoire de croire qu'on va diriger l'action du jeûne. Et puis on risque d'être déçu. Et on risque d'être déçu. Il va se passer plein de choses qui sont sans doute très positives et bénéfiques pendant le jeûne, mais avoir un objectif très précis, voilà, c'est là où je voulais en venir. Oui, c'est comme prétendre pouvoir gouverner le corps et lui dire ah non, mais là, attends, attends, moi, ma priorité, c'est telle partie. Et puis le corps, il te dit non, mais attends, t'es gentil, mais moi, je veux d'abord réparer le foie, les reins, et ainsi de suite. Et puis on s'occupera de ta candidose. Après, moi, la candidose, c'est un micro-phénomène pour moi. Exactement. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous ai... Sa question précise, c'était... Quelle est la fréquence des jeûnes secs ou non que vous préconisez ? On ne peut pas répondre. Ben non, on ne te connaît pas, on ne sait pas... C'est le travail que tu dois faire sur toi-même. C'est analyser ton quotidien et analyser surtout ton terrain. Thierry, il donne, comment sont mes niveaux d'énergie, etc. Si vous avez besoin de coucher ça sur papier avant de jeûner, faites-le. Et à partir de là, vous expérimentez. Petit à petit, si vous allez progressivement, il n'y a pas de souci. Et quels pourraient être les critères qui nous feraient penser que quelqu'un jeûne trop ? Tout l'inverse. Baisse du métabolisme. Baisse du moral. Baisse du moral. Perte de poids. Perte de masse musculaire. Bien sûr. Perte d'énergie. Perte d'allant. Là, ça veut dire que tu en fais trop. Mais oui. Là, ça veut dire que Albert Einstein, pour moi, c'est un des mentors. Il disait, vraiment, la folie, c'est de faire toujours la même chose en attendant un résultat différent. Si vous voyez que ça ne marche pas, votre façon de faire, mais changez-la. Parce qu'une équipe qui gagne, on ne la change pas. Mais une équipe qui perd, on la change tout de suite. C'est marrant ce que tu dis. Parce que moi, j'ai rencontré une personne il n'y a pas longtemps qui me dit, moi, j'ai jeûné et ça n'a pas marché pour moi. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait ? Et il me dit, mis à jeûner un jour sur deux pendant un mois. Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il me dit, j'ai perdu trop de poids et tout. Et je lui dis, mais tu as mis combien de temps pour t'en rendre compte ? Il me dit, déjà, au bout de la première semaine, ça n'allait pas. Et je lui dis, pourquoi tu as continué ? Pourquoi tu as continué ? Pour ensuite me dire que le jeûne ne marche pas. Ta façon de jeûner, ton approche du jeûne qui n'était certainement pas intuitive. Parce que, en fait, pour moi, la certitude, c'est que si on apprend à être à l'écoute du vivant, il ne peut jamais y avoir d'échec. Le vivant est toujours dans le bon. On te demandait, qu'est-ce que c'est que le bon ? Le bon, c'est les besoins du vivant. Et arriver à sentir... Alors, c'est souvent par essai et erreur. Moi, je dis souvent, c'est un peu comme si tu étais dans un tunnel et puis, tu vas taper à gauche, hop là, hop là, il y a la limite, puis tu vas taper à droite et puis petit à petit, tu apprends à louvoyer. Donc, tu vas te prendre des limites. Et si on n'intègre pas que l'erreur est inhérente au processus d'apprentissage, si on refuse l'erreur en espérant que quelqu'un va nous dire oh là là là, mais là, il ne faut pas faire plus de deux jours, on refuse le processus d'apprentissage. Et vraiment, le principe dans ces vidéos, c'est n'ayez pas peur des erreurs. N'ayez pas peur de l'inconfort lié aux erreurs parce qu'elles signaleront que vous êtes lancé dans une démarche d'apprentissage. Exactement. Question à 12 pouces bleus, tu es prêt ? Je suis prêt. Voilà, tu es 23 et 16. Là, on est à 49, là ça envoie. 49. Donc, question pour 12 pouces bleus de Corinne. Bonjour à tous les deux. Ah, elle savait, elle savait. Bravo. Alors là, tout de suite, on passe dans le surnaturel. Attention, nous avons basculé. Elle voyait déjà l'avenir. Je viens de voir la dernière vidéo de Thierry concernant le jeûne sec. Ma question est, peut-on rompre un jeûne sec avec un jus ? Donc là, on y a déjà répondu. Si oui, lequel ? Car j'ai rarement de l'eau de coco fraîche comme Thierry l'a suggéré. Merci. Bon, donc ça, on a déjà répondu. On a déjà répondu. Oui, tu peux rompre avec un jus. Si oui, lequel ? On a déjà répondu. Enfin, j'ai déjà répondu. 11. Tu veux que je dise... Ah oui, rajoute, 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 c'est une deuxième version. Parce que sur les jus, moi, j'ai énormément de patients et de clients que j'accompagne qui font des grosses erreurs par rapport à ça. Ils ont vu une vidéo de quelqu'un bizarre sur YouTube et non, je rigole. Ah non, c'est pas moi. De toute façon, le mec, il a les cheveux longs. Déjà, c'est pas moi. Déjà, c'est pas moi. Non, il est tout maire, il a les cheveux longs, il a pas de dents, c'est pas moi. Déjà, c'est pas moi. Mais tu l'as très bien dit tout à l'heure, pas faire d'erreur avec les jus, pas en boire trop, etc. Et moi, ce que j'adore, c'est les disciplines qu'on peut se mettre en place. Et une discipline que je dis tout le temps à mes patients qui viennent me voir en me disant les jus, ça me réussit pas quand j'en boire j'ai trop froid ou je vois bien qu'ils en boivent trop et me disent et on boit 2 litres par jour, etc. Je leur dis, vous faites votre jus et vous le coupez avec 50% d'eau, obligatoirement. Vous le diluez. Oh, c'est frustrant. Je sais, je sais. Ah, je coupe. Ah, je le sors. Je le sors. une gousse d'ail tout de suite. Non, une petite coupe avec 50 centitres. Ah ouais, là c'est clair que c'est pas la même chose. Donc, vous coupez avec de l'eau et surtout vous chauffez. Mais tout doucement, vous ne vous faites pas bouillir, évidemment. Mais vous rendez ça presque chaud, enfin chaud quoi, pas bouillant et vous le buvez à la cuillère. Et tu mets des croûteaux. Obligatoire. Ah non, mais vous faites une soupe de légumes si vous voulez. Alors, attends, je veux juste mesurer ton niveau de perversité là. Donc, tu coupes ton truc avec de l'eau et pourquoi tu le chauffes ? Pour que ça soit moins bon ? Non, pour que ce soit buvable à la cuillère comme une soupe en fait. Parce qu'une soupe froide à la cuillère, ça peut être très fun en fait. D'accord. Mais si c'est tiède, pas brûlant. Oui, parce que si tu la commence aurait une discipline de ne pas le boire trop vite et de l'apprécier tout doucement quoi. À la cuillère. Toi, t'es du genre à poser tes couverts entre chaque bouchée quoi. Et voilà, le indicateur. Oh là 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 là, mais je le savais le mec. Ah mais tu t'engouffres pas ? Mais tu vis pas toi ? Ah bah si, justement. Parce que quand on prend le temps de savourer les choses, c'est là où vraiment on les apprécie bien. Et ça, ça empêche justement tous les problèmes dont tu as parlé tout à l'heure. Oui. Élever la glycémie, etc. Et puis, si vous voyez que les jus ça vous réussit pas, demandez-vous bien si vous le faites bien. Si votre méthodologie n'est pas à revoir. Moi je poussais pas jusque là, mais c'est vrai que par exemple, moi j'avais pris comme habitude de pas me faire des grandes quantités de jus. Oui, déjà. De pas faire un litre et demi d'un coup en disant je le mets au frais et puis je le boire. Non, parce que tu le feras pas. C'est tellement bon, tu vas le boire comme ça. Donc moi je dis, je me fais un verre et puis dans deux heures je m'en refais un verre et je fais jamais plus que ce que je dois consommer. Comme ça, ça... Et c'est vrai parce que c'est vraiment intéressant parce que tu vas pouvoir dire ah mais les jus ça m'a fait du mal alors qu'en vérité c'est bien utilisé, c'est un outil formidable. C'est ça. C'est un outil formidable mais c'est comme tous les outils. C'est comme les dates, les dates c'est très bon si tu te manges deux kilos de dates par jour tu risques d'avoir des problèmes assez rapidement. C'est ça. Donc voilà. Oui oui. Super, tu vois, t'as rajouté. Bon mais donc t'as gagné tes douze pouces. Bon, dix pouces si tu veux. Allez, dix pouces, je garde deux pour moi. Allez, onze pouces bleus avec Alex. Bonjour les amis, je vais bientôt être papa. Super. Je suis adepte du jeûne intermittent et ma compagne aussi. Sauf que depuis qu'elle est enceinte, le régime alimentaire a été quelque peu chamboulé. Sans doute par crainte de ne pas donner assez au bébé mais j'aimerais savoir si le jeûne est adapté aux femmes enceintes et aux enfants nourrissons. Alors attention, c'est une question spéciale pour la mi-vilude. Donc attention, voilà comment Pierre Dufraise va finir en prison. Vas-y, conseille le jeûne sec pendant 40 jours d'affilée à une femme enceinte et allaitante. Et là, c'est fini. Je te mets les bras sellés et tu es parti pour fleurir mes rosistes. Tiens, on verra Zipi TV. Jean-Louis, je laisse tout. Vas-y, je fais tout. Alors, jeûne intermittent. Pour les femmes déjà, ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez une proportion, vous avez une sensibilité plus forte aux hormones de la faim qui sont la grénine et la leptine. De toute façon. De toute façon. Donc ça va être beaucoup plus dur à la base en théorie de faire un jeûne. Oui, et puis c'est une question de volonté aussi. Oui, c'est une question de volonté. J'avais dit qu'il allait sortir une connerie, donc je n'allais pas sortir. C'est sûr que la volonté de mettre en place, je croyais que c'est ça que tu voulais dire, mais la volonté de mettre en place sera peut-être la même. Voilà, nous, on parle de jeûne intermittent tous les jours. Donc il y a plein de femmes qui ont sûrement envie d'essayer. Mais ce qui est certain, c'est que ça va être plus dur et quand on est en période enceinte, pendant des cycles, etc., les hormones font le yo-yo. Donc c'est pas facile. Moi, c'est du vécu. En tout cas, en tant que mec, si je peux te donner, puisque Alex, d'après ce que j'ai compris, c'est pour ta compagne, ne lui mets pas surtout la pression et ne lui donne pas l'impression qu'elle a échoué si elle n'y arrive pas. Deuxièmement, attention quand même à ne pas pousser l'expérience trop loin. C'est surtout par dans les deux ou trois premiers mois. Ça devient un petit peu compliqué de gérer à ce niveau-là. Attends, alors ça clignote là, pourquoi ça clignote ? Je mets à 24 minutes, non, ça devrait aller bien. Je ne l'ai pas coupé. Donc attention pendant les premiers mois à ne pas en faire trop, à ne pas y aller avec trop de volontarisme. Voilà, moi voilà ce que je pourrais dire. Oui, bien sûr. Attends, ça clignote, ça m'effraie là. Je vais relancer le truc. Je ne sais pas pourquoi il clignote. Non, d'habitude, il ne clignote pas. Là, il ne clignote plus. Moi, j'aime bien les caméras qui ne clignotent pas. Ah, ben oui, c'est sûr. Non, parce qu'une caméra qui clignote, ça me stresse là, et puis je dépasse ma capacité adaptative. Donc voilà, on était avec les femmes enceintes. Donc, allaitement, j'ai parlé, j'ai dit que le jeûne, alors, je n'ai pas dit que le jeûne intermittent chronique était possible avec l'allaitement. J'ai dit qu'on pouvait imaginer jeûner avec l'allaitement et que ça ne coupait pas la lactation. Ça ne veut pas dire que j'encourage les personnes à jeûner tous les jours pendant qu'elles allaitent. Je pense que ça serait une erreur. D'ailleurs, je suis tombé sur une étude très intéressante qui a été faite en Israël et des études qui ont été faites aussi sur les femmes qui allaitent pendant la période de Ramadan. Cette étude conclut avec le jeûne du Ramadan, qui est un jeûne intermittent sur 30 jours, il conclut qu'il n'y a pas d'altération massive du contenu micronutritionnel du lait, mais qu'il y a quand même des petites baisses. Et leur conclusion, c'est qu'il vaudrait mieux éviter. Donc, ça veut dire que ce n'est pas catastrophique. Et une femme qui est allait ou une femme enceinte peut avoir besoin à un moment, physiologiquement, de jeûner. C'est juste pour lui dire c'est possible, tu peux le faire, mais ne va pas en faire trop. Ce n'est pas le moment pour se lancer dans une discipline de jeûne. Voilà, il me semble. Bien sûr. Dans ces périodes-là, c'est quand même avant tout le ressenti et surtout tisser des liens déjà avec le bébé qui grandit et avec le papa. C'est vraiment avoir un cocon familial qui est agréable et ne pas se faire s'auto-flageller et se rentrer dans une forme de culpabilité parce qu'on n'arrive pas à jeûner. C'est tout ce qu'il faut éviter. Donc, encore une fois, la réponse, c'est toujours au ressenti. Non, non, puis il faut vraiment intégrer un truc. Alors là, c'est sans faire de sexisme aucun, mais déjà, une vraie révélation. Les hommes sont différents des femmes. Alléluia. Non, non, mais c'est clair. C'est bon à préciser des fois parce que je crois qu'on est à une époque où des fois, il y a des gens qui doutent. Donc oui, il y a une vraie différence. Il y a une différence physiologique au niveau fonctionnement. Et l'homme est capable dans l'absolu, par la structuration de son mental, d'une discipline, d'ailleurs des fois d'une discipline qui va au détriment du ressenti et des besoins du corps que la femme ne peut pas. Je me dis aussi totalement de ça. Mais non, mais c'est vrai. Attention, la pente est raide. Mais non, mais c'est pas ça. Non, mais attends. Je veux dire, des folies mentales, les hommes sont plus promptes. Alors, à la fois, ça leur donne une force à s'engager dans un truc, mais ça leur donne aussi une folie, c'est-à-dire à nier réellement ce qui se passe dans leur corps qu'une femme ne va pas faire. Moi, je le vois avec mon épouse, je l'ai vu avec des nombres de femmes qui me disent non, mais ça, c'est pas pour moi. Et moi, je dis, non, mais elle me dit, moi, le mental, c'est pas pour moi. Ça ne marche pas. Ça ne le fait pas. Donc, bien penser quand on est dans un couple et qu'on se lance dans une démarche comme ça de jeûne qui a aussi des différences dans le couple et surtout, ne jamais connoter ça de manière négative parce que c'est vraiment trop dommage. On fait une expérience pour la joie. Si ce n'est pas de la joie, ça n'arrive à rien. Tu es OK ? Tu ne te dissocies pas ? Non. Bon, alors on fait moitié-moitié, on se pousse bleu. J'en prends un peu plus quand même. Six pour moi et cinq pour toi. Allez, huit pouces bleus. On va terminer avec Jonathan. Salut Thierry. Quand tu jeûnes en intermittent et que tu souhaites respecter les combinaisons alimentaires... Adieu. Ah oui, alors là, non. Alors déjà, les combinaisons alimentaires, je te le fais comme je le fais en stage parce que j'aime bien ça parle souvent aux gens. Je leur dis, voilà, vous savez, avant que vous mangiez normalement comme tout le monde et vous posiez pas de problème et vous étiez invité en soirée et ainsi de suite. Puis il y a un jour où tu deviens végétarien. Donc déjà, c'est compliqué. Les copains, ils te regardent dans le drôle d'œil et tout mais bon, ils arrivent à s'adapter et puis quelques temps après, tu deviens végétarien crudivore. Alors là, les copains poursuivent. Déjà, tu as ton cercle d'amis qui commence à se raréfier mais bon, il faut encore un effort et il y a un jour pour ton anniversaire, tu as un copain, il prépare un grand buffet pour toi et tout. Il a regardé toutes les recettes de... sur YouTube, je n'ai plus les noms en tête, toutes les recettes de cuisine. Il a cruziné pendant des jours et des jours et des jours pour t'accueillir et là, quand tu arrives, tu regardes le truc et tu lui dis un autre truc, c'est que tu n'as plus personne dans ton entourage. Donc, cette question de combinaison alimentaire, je me permets parce que ça, c'est un truc que j'ai beaucoup à cœur comme avec la question des allergies. Est-ce qu'il faut s'adapter à nos faiblesses ou est-ce qu'il faut viser à se renforcer ? La question des combinaisons alimentaires est d'autant plus cruciale pour des personnes qui ont une digestion qui est faible et je ne veux pas dire que c'est une bêtise. Je veux juste dire que penser qu'on a soigné le corps parce qu'on respecte les combinaisons alimentaires alors qu'on n'est pas capable de mélanger deux choses sans être malade, qu'on est quasiment presque parfois obligé de faire du monoaliment, c'est un signe de faiblesse et non pas de force. Moi, je vois les enfants, ils font des mélanges pas possibles, ils dorment comme des bébés, ils n'ont pas de gaz, ils digèrent bien. Donc, plus tu auras de potentiel enzymatique, moins la question des combinaisons alimentaires sera importante. Théo ? Alors moi, c'est toujours mon petit truc, on en a parlé juste avant. Avant de parler de combinaisons alimentaires et de ce que tu mets dans ton assiette, c'est comment tu manges. Oui, en plus. Comment tu mastiques ? Mastication, moi, c'est toujours la règle, comme je l'ai dit juste avant, une des règles d'or, pour moi, c'est masticator. C'est-à-dire, tu poses tes couverts si tu as quelque chose dans la bouche et tu peux reprendre tes couverts une seule fois que tu as avalé. Ça, c'est une discipline que je mets de tous les jours. Sinon, je garde mes couverts, je mange comme ça et je me remplis. Ah, moi, j'aime bien. C'est clair. Si vous mastiquez convenablement, 6 ans de Japon, donc j'ai été formaté. Tu as vu qu'on y mange vite, c'est de la folie. Je te dis, je viens de ça. C'est pour ça que si je ne me mets pas de ce forme de discipline, je vais tomber là-dedans. Après, les combinaisons alimentaires, si vous voulez, c'est vraiment se torturer l'esprit pour peu de résultats alors qu'il y a des choses à voir en amont. En amont de ça et se renforcer, évidemment. Et donc, la question, c'est comment trouver 2000 calories à manger ? Tiens. Comment tu as trouvé 2000 calories ? Alors, déjà, les kilos calories, il faut arrêter. Vraiment, ça date des années 70, il faut vraiment arrêter. C'est marrant parce qu'en fait, moi aussi, je dis qu'il faut arrêter et je n'arrête pas de m'y référer. On est pollué par ce machin-là. mais évidemment. 2000 kilos calories, compter les calories, c'est aussi pertinent que compter le grammage que tu as dans ton assiette. Si à la fin de ta journée, tu te dis, ah, j'ai mangé 1,5 kg. Donc, si j'ai mangé 1,5 kg et que j'ai pris sur la semaine 300 grammes, j'ai grossi, ça veut dire que si je mange 1,5 kg tous les jours, ça me fait grossir. C'est aussi pertinent que si on tirait des conclusions comme ça, qu'on pesait, etc. Ce qui est important, c'est comment ton corps réagit, comment l'organisme vivant réagit face à la nourriture que tu lui donnes. Donc, il faut connaître le système hormonal, il faut connaître le système nerveux, le système digestif. Il faut écouter les ressentis et analyser les signes cliniques. Gaz, sel, prise de poids ou perte de poids, urine, énergie, mental, frilosité, tout ce que tu dis dans tes vidéos, et c'est ça qui est important. Ce n'est pas le nombre de kilocalories parce que si tu ne mastiques pas bien et que tu digères mal, tu vas assimiler, c'est-à-dire ce qui va rentrer dans ton sang, autant ce sera seulement 10%. Mais si tu mastiques bien, si tous les autres facteurs sont là, autant tu vas assimiler 40%. Donc, ça ne veut rien dire en fait de 1000 kilocalories. Ça ne veut absolument rien dire. Si tu veux bien manger, fais-toi des bons repas, fais une bonne mastication et là, tu auras beaucoup plus de nutriments qui passeront dans ton sang. Arrête de compter les kilocalories. Moi, je ne fais plus que deux repas. Je suis actif toute la journée, je fais du sport, etc. Il me faut des aliments denses et franchement, les 2000 kilocalories, si je m'amuse à les compter, je les dépasse mais 10 fois. Je mange de l'avocat, de la graisse de coco, des algues. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'effectivement, souvent les personnes qui shiftent sur deux repas voire sur un repas ont tendance à dire j'ai augmenté ma proportion de produits gras parce qu'ils sont denses. Ou ils ne l'ont pas fait. Et ils pensent qu'ils mangent un kilo de carottes, ils ont donc comme ça et ils disent le jeûne interminant, ça ne marche pas. Non, c'est horrible. Si tu commences à vouloir te nourrir le soir un seul repas par jour en mangeant que des salades, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire, c'est clair. C'est pour ça. Ils se disent moi, je fais un seul repas par jour mais je n'arrive pas à 2000 kilocalories et j'ai des gaz et ce n'est pas possible, etc. Donc, c'est toujours la méthodologie qui est à revoir et à changer si ça ne marche pas. Oui, et puis, un truc qui est important aussi, c'est que quand on parle de jeûne intermittent ou d'un repas le soir, moi j'aime bien parler en termes de plage alimentaire. Et en termes de plage alimentaire, moi par exemple, je ne mange pas avant 18h généralement et ma plage alimentaire elle est de 3-4h. Ça veut dire que sur 3-4h, je vais me faire deux prises alimentaires tranquillement. Et je te donne mon petit coup, régulièrement à 10h du soir si tu viens chez moi, tu risques de me trouver dans le cellier en train de me finir à la date des graisses de coco. J'allais voir, j'allais voir cette année. Tu prends une date, tu enlèves le noyau et tu... Moi j'y vais avec le doigt dans la graisse de coco et tu passes le doigt dans la graisse de coco comme ça, ça fait comme les petits trucs de beurre. Et tu mets ça dans la date. Et là, je peux te dire qu'en termes de calories, ça dépote. Et puis je dors comme un bébé. Non mais, je veux dire, tu as énormément de moyens d'avoir suffisamment de calories que tu manges cru ou que tu manges cuit mais même en cru, tu as suffisamment de moyens d'avoir suffisamment... Alors, on ne va pas parler de calories mais de nutrition mais sans aucun problème. Sans aucun problème. Et de ne pas perdre de poids en mangeant un seul repas par jour. Puis je te dis, c'est toujours pareil. Si tu te rends compte parce que tu n'arrives pas à manger assez pour des tas de raisons sociales, psychologiques et ainsi de suite, tu élargis ta plage alimentaire jusqu'à trouver le bon réglage de ce moment. Un réglage qui peut changer. D'ailleurs, c'est ça qui est important. C'est marrant ce qu'on te dit là parce que... Je te disais, moi, généralement, je ne mange qu'un repas par jour. Mais c'est généralement. Et la dernière fois, il y avait un copain qui était à la maison et puis il arrive, il était 16h30 et je lui dis, je t'offre une coco. Et là, le copain, il me regarde et me dit, mais tu bois une coco à cette heure-là ? Oui, mais tu as dit que... J'ai dit, mais attends, j'ai la joie de t'accueillir. Enfin, tu vois, si tu ne la veux pas, il n'y a pas de souci. Les enfants vont la boire. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, il n'y a pas... Je sais que je fonctionne mieux quand je ne fais pas de repas à midi. Ne pas manger le matin, c'est évident, je n'ai pas faim, mais je sais que je fonctionne mieux si je ne mange pas de repas à midi. Si je reçois... Mes parents, par exemple, qui viennent manger à la maison, je vais manger à midi avec eux. Je vais les honorer en mangeant à midi avec eux. Pour moi, c'est l'évidence. Une dernière petite phrase, puisque toi, tu me parlais du Japon. Une phrase qui m'a toujours marqué quand j'étais jeune d'un peintre chinois d'un très grand calligraphe peintre chinois qui s'appelait Shitao qui disait la règle n'est pas un modèle fixe, c'est le souffle inspirateur qui structure. La règle n'est pas un modèle fixe, c'est le souffle inspirateur qui structure. Ça veut dire globalement que la règle, c'est un squelette. Mais si tu ne t'autorises pas à broder autour de ça, globalement, tu es rentré en religion. Et ça, c'est terrible. Tu es rigide, tu es bloqué sur une forme qui ne doit pas évoluer. Et ça, ce n'est pas la vie. Le vivant n'est pas une approche religieuse. Pour moi, c'est une évidence. Tu as bien raison. C'est beau ce que tu as dit. Moi, j'aime beaucoup Lao Tzu. Je m'émeux moi-même. Qui dit ma voix est simple. Et c'est tout. Ah, mais c'est un comique lui aussi. Lao Tzu était belge. Il a tout dit. Donc, on est bon là-dessus sur les 2000 calories ? On a tous les pouces, on a tout ce qu'il faut. D'accord. Alors maintenant, il y a les questions subsidiaires. Ça, c'est les questions du chef. C'est moi qui les ai prises pour moi. On va se taper l'heure quand même. Ça te va ? On fait péter les compteurs. Alors après, je vous préviens, là, moi, pendant une semaine ou deux semaines, j'ai beaucoup de travail d'enregistrement vidéo. On va aller à Paris donner le stage avec Icepeak. Ça va être cool. Ça va être rigolo. J'ai beaucoup de travail vidéo à préparer pour la rentrée de septembre. Vous allez voir. Enfin bon, je ne dis pas plus. Donc là, pendant 15 jours, il ne va pas trop rien avoir. Donc, regardez-le par fraction. Faites de la vidéo intermittente. Et puis voilà, celle-là, elle va durer un petit longtemps. Question. Alors, il y avait beaucoup de questions sur l'haleine pendant le jeûne. L'haleine, ah d'accord. Oui, non, non, l'haleine. Ah, voilà. Il y a des personnes qui se plaignent de vraiment puer du clapet pendant le jeûne. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça ? Non, 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 je te pose la question. Comment se fait-ce ? Ah, ben oui. C'est sûr que le jeûne, c'est une période de détox très intense. On va parler d'ammoniaque, on va parler de beaucoup de produits qui ressortent. Comment faire pour régler ça ? On s'attaque aux symptômes ou on fait en sorte que les relations sociales sachent qu'on sent mauvais parce qu'on jeûne. Ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile, c'est sûr. Alors, au niveau symptomatique, on peut mâcher un brin de persil. C'est souvent ce que je dis aux gens. Ou de la menthe. Ou de la menthe, oui, c'est vrai. De la menthe, ça va très vite. Ça parfume. Mais tu mâches et tu recraches. À part donner des conseils comme ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est les à-côtés. Oui, puis alors globalement, quand même, ce que je peux dire, moi, c'est que le système digestif, il est un pour moi depuis la bouche jusqu'à l'anus. Globalement, si ça sent les ordures au niveau de la bouche, ça signale quand même que, voilà, à l'intérieur, c'est... Voilà. Et sois content, parce que ça veut dire que c'est en train de bouger, c'est en train de sentir. Oui, c'est peut-être un très bon signe, donc il faut se réjouir, même si ce n'est pas très agréable. Il faut expliquer à ton entourage qu'il faut se réjouir. C'est clair. Alors, autre question qui est très, très souvent revenue, quels aliments coupent le jeûne ? Ah ah ! Là, on est dans deux... Ah ouais, là, au-dessus, c'est le soleil. Ah, punaise. C'est un couple jeûne. Alors, les amis, pourquoi vous jeûnez déjà ? Parce qu'il y a plein de vertus à jeûner, dont le repos digestif, dont les bas taux d'insuline pour... Ah, les bas taux, les taux bas. Voilà. Parce que les bas taux d'insuline... Je rame, là, pour le coup, je rame. C'est clair, on va tous ramer. Non, les taux relativement bas d'insuline pour perdre du poids. Alors, est-ce que vous voulez un repos digestif pour... Voilà, parce que vous pensez que votre estomac, parce que votre foie, on vous a diagnostiqué, ceci, cela, il faut voir un repos digestif ? C'est une chose, vous voulez perdre du poids, ou vous voulez, par exemple, construire de la masse musculaire. Alors, on va prendre les trois grands trucs, c'est perdre du poids, faire du muscle, et repos digestif, qui sont souvent cités comme objectifs. Si vous prenez du café, du thé, une infusion, quoi que ce soit qui ne soit pas de l'eau, obligatoirement, le repos digestif, il s'arrête, parce que les principes actifs qui sont dans la boisson, de la plante, du café, du jus de légumes, de ce que vous voulez, le foie, ça passe par le foie, il faut qu'il se réveille, il faut qu'il détoxique, tout ça. Donc, de toute façon, il se réveille, et ça enclenche une chronobiologie des organes, qui dure à peu près 12 heures. Donc, vous mettez tout le monde au réveil. Tu ne fais pas un distinguo entre ce qui contient des macronutriments et ce qui ne contient pas ? Non, parce que ça... Ah, tu es dur ! Non, mais ça, c'est une chose... Ah, tu es dur ! Ah, moi, j'ai tendance à dire un petit kawa, ça va, quoi. Non, mais ça va, ça ne touchera pas au taux d'insuline, ça ne touchera pas aux deux autres bienfaits, sauf si vous abusez du thé et du café, parce que des hauts taux de thé et de café ont un des effets excitateurs sur les glandes surrénales, et on va avoir le cortisol, etc. Pique des cortisol, résistance à l'insuline, etc. Et donc, cortisol qui sort, ça veut dire glycémie qui augmente, et donc insuline. Donc, si vous abusez... Alors, qu'est-ce que c'est abuser, qu'est-ce que c'est trop boire ? Au-dessus de 15 cafés par jour, voilà. Ça, c'est clair, mais... Ah, j'ai fait l'expérience ! En intraveineuse ? Non, non, j'ai fait l'expérience, après deux jours de jeûne sec, de me prendre deux cafés d'affilée. Je m'en souviendrai toujours, parce que je devais rejoindre un copain, j'étais en jeûne sec, et je devais rouler de nuit, et je me suis dit, voilà, je suis crevé et tout, et je me suis pris deux cafés. Je suis arrivé le matin, sérieusement, je faisais des bons, j'étais en lévitation, j'étais comme ça, il m'a dit, mange-la, parce que j'étais dans un état de nervosité. Donc là, le repos nerveux laisse tomber, quoi. Ah, c'est clair. C'est marrant, parce que quand on pense jeûne, on pense toujours jeûne digestif uniquement. Alors qu'effectivement, du café, ça va venir perturber tout le système nerveux et endocrinien. Oui, bien sûr. Si c'est une petite dose, bon, ton corps, il n'y aura aucun effet, mais voilà. Après, tout ce qu'on a, jus de fruits, jus de légumes, citron, etc., évidemment que ça a fait une réponse métabolique du corps. Évidemment. L'insuline augmente, c'est presque un repas. Donc, il n'y a pas de questions à se poser. Bon, et après, le poulet basquèse et tout. Donc là, ça rend le jeûne. Ça rend le jeûne. Les infusions. Les infusions, c'est pareil. Précipe actif. Mais, précipatif. Donc, le foie, de toute façon, il détoxe tout ça. Et les jeûnes, si vous voulez jeûner, venez chez moi, parce que là, il n'est pas rock'n'roll du tout. Il est tout jeune, mais il a l'air cool comme ça, tu sais, petit brushing et tout, les muscles et tout. Mais alors, sérieusement, moi, je voudrais un café chez moi. Ah, venez à la maison. Café, café croissant pour... C'est clair, avec la tartine de beurre qui va... Vas-y, c'est bon. Non, mais ça, l'alimentation n'a aucune influence sur votre état de santé, monsieur. Allez-y, faites-vous plaisir. On ne vit qu'une fois et on meurt qu'une fois aussi. Bon, voilà. D'accord. Donc, tout coupe le jeûne. Mais, comme j'ai dit, il y a différents bénéfices au jeûne. Et par exemple, une infusion de plantes va te faire perdre le bénéfice repos digestif. C'est une chose. Mais après, tu auras toujours les bénéfices de la perte de poids et la prise de masse musculaire. Là, on n'aura pas d'influence au niveau hormonal. Si tu en as besoin. Si tu en as besoin pour continuer. Voilà. Non, mais bien sûr. Si on est dans une phase de transition, c'est toujours ce que je dis. Vous partez d'un point de départ où vous faites 7 repas par jour. C'est déjà super... Ouais. Non, mais c'est clair. Il y a petit déjeuner, il y a snack à 11h, il y a midi, puis il y a le goûter, puis il y a le soir. 7 ou 8, quoi. Non, mais tu rigoles, toi. Toi, parce que tu vis dans ta montagne. Mais tout le monde est comme ça, un de nos jours. Ah bon ? Tout le monde fait des snacks au bureau. Ah, tu mets pas un petit truc ? Et puis tu prends un café. J'ai remarqué qu'autour de moi, les sangliers mangent tout le temps, les ânes mangent tout le temps. En fait, je leur ai dit, c'est de la junk food. Il y a des ânes même en ville. Ah d'accord. Mais ils mangent tout le temps, c'est de la junk food. J'ai dit, le mec, jeûnez, faites du jeûne intermittent. Je suis en train d'essayer d'évangéliser les chevreuils. Tu les mets à du sucre, à mon avis, ils mangeraient vraiment toute la journée. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que si vous partez de trois repas par jour et que vous voulez passer à deux, vous pouvez faire très bien une transition avec supprimer le petit déjeuner en prenant, par exemple, un jus de légumes. Oui, et déjà c'est mieux. C'est déjà super bien. En stage, je me souviens de quelqu'un qui me dit, voilà, moi pour le jeûne, il y a un truc dont j'ai absolument besoin sinon je ne vais pas y arriver, c'était de mâcher un chewing-gum. Est-ce que ça vaut le coup que je jeûne ? Moi j'ai dit, non mais attends, si tu en as vraiment absolument besoin, mâche ton chewing-gum parce qu'il vaut mieux mâcher un chewing-gum mais jeûner ou quelqu'un l'année dernière fois qui me disait, moi je fume du cannabis et j'ai encore besoin de fumer du cannabis. Je veux dire, je ne vais pas te dire que c'est idéal de fumer du cannabis pendant le jeûne. Par contre, c'est mieux de fumer du cannabis et de jeûner que de fumer du cannabis et de ne pas jeûner. Enfin, c'est mieux. Ça va aller dans une démarche de santé qui peut peut-être te faire quitter le cannabis un jour. Exactement. Il ne faut pas trouver derrière ça des formes d'excuses, entre guillemets. Moi j'ai des questions du genre « Ah mais est-ce que le jeûne intermittent ou est-ce que le jeûne... » Ouais, le jeûne intermittent c'est ton oeuvre sur le long terme. Alors, si moi je dis non, si je réponds non, la personne va me dire « Ah ben non, je ne le fais pas. » « Ah ben oui, ce n'est pas ton oeuvre sur le long terme. » Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Tu n'as qu'à jeûner pendant un mois, tu fais ton jeûne intermittent et après tu reprends tes habitudes de ne pas faire de jeûne intermittent. Et puis tu vas voir la différence aussi. Et puis tu viens et peut-être que tu continueras, peut-être que tu arrêteras mais tu vois, c'est l'excuse. « Ah ben non, ce n'est pas ton oeuvre sur le long terme parce que Thierry, il n'a pas dit. » Alors Thierry, il l'a dit. Thierry, il l'a dit. Thierry, il l'a dit. Voilà. Thierry, il l'a dit. Donc quels aliments coupent le jeûne ? Mais tu sais, je dirais dans l'absolu, moi j'ai remarqué par exemple que trop d'eau, par exemple aussi, apporte une charge sur les organes au niveau du traitement de l'eau et trop d'eau, même juste de l'eau plate, La première question qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup revenue, « Que faire en cas de médication ? » Si tu as des médicaments. C'est la question number one. C'est un peu la question de juste avant avec l'histoire du chewing-gum. Arrêt ou pas du traitement ? Metformine et jeûne, jeûne, sec et eau pour prendre des médicaments ? Ça dépend. C'est toujours un petit peu la même histoire. Là, nous, on n'est pas médecin donc on ne va rien dire sur les médicaments. On n'a pas le droit. Je ne connais pas, moi, d'ailleurs. Ce qu'on peut dire, c'est que si moi, j'étais à votre place, si je prenais des médicaments… Je jetterais tout ? Déjà, ouais. Je n'arrêterai d'en prendre. Mais si j'étais dans l'obligation d'en prendre parce que j'étais vraiment dans un état où il faut que j'en prenne, j'expérimenterais quand même le jeûne. D'abord avec les médicaments et puis après, si je vois que ça passe petit à petit en réduisant les doses, ça partirait, sans doute. Mais j'expérimenterais. Je ne resterais pas sur un état d'échec. Ça, je ne supporte pas. Tu me connais. Moi, c'est toujours la remise en cause. Je vois que ça ne marche pas. Je prends mon médicament et mon état de santé ne s'améliore pas. Je vais tenter le jeûne. D'abord avec le médicament. Puis petit à petit, voir si ça passe. Parlez-en. Autant vous avez un médecin traitant qui a un état d'esprit ouvert et qui va vous accompagner vers la réduction, la diminution des médicaments. Et dites-lui que vous détentez le jeûne intermittent. Mais changez les choses. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Donc changez. Essayez. Moi, ce que j'ai tendance à dire aussi souvent, c'est que c'est deux mondes différents. Pour moi, le monde du médicament, c'est le monde du traitement de la maladie. C'est le monde de la maladie. C'est un monde à part. Ce ne sont pas mes compétences. Ce n'est pas mon domaine d'activité. Et à côté de ça, il y a le monde de la santé. Donc moi, je te dis, quand je te parle de jeûne, je te parle du monde de la santé. Le monde de la santé, ce n'est pas le monde de la maladie. C'est deux trucs. Donc tu peux faire vivre les deux en même temps. Je vais te dire que si tu cultives la maladie, tu seras de plus en plus malade. Si tu cultives la santé, tu seras de plus en plus en santé. Et si tu es en santé, tu n'es pas en maladie. Donc automatiquement, les médicaments que tu prenais, un jour, ils vont s'avérer obsolètes complètement. Mais quelque part, faites en sorte par vos choix de vie de rendre votre médication qui est comme une espèce de béquille qui empêche les symptômes, de la rendre inutile. Si par exemple, tu as des anti-inflammatoires parce que sinon, ton corps fait des réactions inflammatoires massives qui ne sont pas contrôlées, fais en sorte de renforcer ton système de manière à ce que les anti-inflammatoires ne soient plus nécessaires. Et à ce moment-là, les médicaments, tu n'as plus à les prendre. Si tu es en santé, tu n'es pas malade. Et si tu n'es pas malade, tu n'as pas besoin de prendre ces médicaments anti-maladie. Donc, c'est deux mondes différents. Donc, effectivement, c'est à chacun de voir à quel moment c'est juste de le faire. Souvent, vous savez, c'est des questions qu'on se pose avant. C'est toutes les questions qu'on se pose avant d'y aller. Vas-y et intuitivement, tu vas le savoir. C'est évident. Combien de personnes m'ont dit au bout d'un moment, j'ai senti qu'il fallait que je diminue. Là, je me suis dit non, c'est bon. Fais confiance. Punaise, dans le jeûne, c'est un moment de connexion parfaite avec ton intérieur. Et à l'intérieur, n'oubliez pas que, la vérité est en vous. Eh oui, la vérité est en vous. Et c'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux de penser ça. C'est que la vérité, la santé, la plénitude, la joie, tout est en vous. Ce n'est pas à l'extérieur. Et c'est vraiment ça qui est fabuleux dans l'expérience de jeûne. C'est de réaliser que dans l'expérience de jeûne, on a la foi à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on dit, ok, je sais qu'il y a tout pour ma suffisance à l'intérieur et je choisis de miser là-dessus. Donc, si vous choisissez de miser là-dessus, faites confiance. Ne faites pas. D'ailleurs, ne commencez pas à projeter ce qui va se passer. Vivez l'expérience. Et dans l'expérience, les réponses viendront. Parce que la vérité est là. La vérité est à l'intérieur. Elle nous attend. Et le jeûne, c'est stairway tout vérité. On y va direct. Tu as tout dit. Je te remercie, Pierre. C'est moi qui te remercie. Merci d'avoir amené les questions jusqu'ici. Oui, ça fait un peu loin depuis Avignon. Tu restes pour le week-end ? Oui, un plaisir. Je fais un petit prime. Pierre va nous proposer en petit comité deux jours de formation autour de l'Hormèse dans le but de l'intégrer dans les futurs stages régénères. J'ai dit, moi, je veux voir la cave avant. Je veux goûter. Je veux goûter. Je veux savoir avant de m'engager. Donc, c'est bien. On va s'amuser. On va aller se plonger dans l'eau froide. On va se faire une sweat lodge, une hutte de sudation. On va aller courir tout nu dans la montagne avec de la boue. Tout nu ? Si, si, tout nu. Tout nu dans la montagne. Il n'y a personne ici. Il n'y a personne. C'est clair. Je t'offre une petite coco ? Ah, avec plaisir. On va se faire une petite coco. Allez, bonne régénération. Bonne régénération à tous. On se retrouve. Laissez-moi une semaine ou deux peut-être. Mais par contre, entre temps, vous pouvez aller voir les vidéos de Vérimzme TV. Ah, ben oui ! Voilà. J'ai un petit coup de pluie. Sous-titrage ST' 501